Un jury a déclaré aujourd'hui le fils du président américain, coupable sur toute la ligne, donc coupable des trois chefs d'accusation portés contre lui. C'est en lien avec l'achat d'une arme à feu en 2018. Elle dit qu'il n'y a aucune date encore qui a été déterminée pour la prononciation de la peine. Mais on sait que Hunter Biden, dis-je, est passible en théorie d'une peine de prison de 25 ans. Oui, exactement. Et c'est un procès, Julie, qui a duré en tout deux semaines, environ 14 jours. Et au terme de celui-ci, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Alors, il a menti dans un formulaire gouvernemental lorsqu'il a fait l'achat d'une arme à feu en 2018. Ensuite, il a été reconnu coupable de détention illégale d'arme à feu. Pourquoi? Parce qu'il a possédé une arme de façon illégale alors qu'il avait consommé des drogues. Et comble de l'ironie, Julie, ce verdict a été rendu aujourd'hui le même jour où Joe Biden a prononcé un discours sur la réduction du nombre d'armes à feu en circulation aux États-Unis. C'est la première fois aussi qu'un enfant d'un président américain en exercice est condamné. Je le rappelle, Hunter Biden est âgé de 54 ans, père de quatre enfants. Qu'en pensent les Américains de ce verdict? Écoutons quelques commentaires. C'est la première fois qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Oui, avec la condamnation récente de Donald Trump a dit comment le président américain a réagi à la condamnation de son fils. Il a réagi par voie de communiqué et non pas de vive voix. Il a confirmé qu'il allait respecter la procédure judiciaire. En d'autres mots, il est hors de question de lui accorder le pardon présidentiel. Dans ce même communiqué toujours, Julie, Joe Biden affirme que lui et la première dame seront toujours là pour Hunter et que ça ne le changera jamais. Mais je voulais un court extrait de cette déclaration. Il dit « Je suis le président, mais je suis aussi un père de famille. Jill et moi aimons notre fils et nous sommes fiers de l'homme qu'il est aujourd'hui. » Je rappelle que Hunter Biden doit aussi comparaître en Californie en septembre prochain. Par contre, cette fois, ça risque d'être beaucoup plus grave et les conséquences encore plus importantes parce qu'on parle de fraude fiscal, Julie. À suivre, donc, à l'automne prochain. Merci, Adi. J'en prie.